Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma troisième vidéo tutoriel sur la meilleure façon de débuter à Duel of Champions. Alors, dans la vidéo précédente nous avons vu comment monter un deck, avec les grands principes de base, qui vous apprenez à monter un jeu, en tout cas comment s'y prendre. Donc dans cette vidéo, on va s'attarder sur une autre grande question qui revient tout le temps, en tout cas qui revient tout le temps pour moi, c'est quoi acheter dans la boutique quand nous débutons. Alors, pour cela c'est très simple, on va observer la boutique ici, nous y sommes. Alors, la boutique permet d'acheter des produits avec de l'or ou avec des sons. J'ai déjà expliqué dans l'intro la différence qu'il pouvait y avoir. L'or s'obtient à chaque duel, suivant votre victoire ou votre défaite. Et les sauts s'obtiennent plus rarement par niveau. Donc à chaque fois que vous passez un niveau, un palier de niveau, vous gagnez. Des sauts s'obtiennent avec les récompenses en se connectant par exemple, mais surtout ils s'obtiennent en achetant. Ici, donc dans la boutique, en achetant avec des euros sonnants et trébuchants. Voilà. Après ça c'est chacun sa façon de jouer. Donc la boutique. Premièrement, l'onglet à l'affiche, les différentes promos actuelles. Voilà, on va passer rapidement, il n'y a pas grand chose à dire dessus, c'est assez clair. Les consommables. Les tickets pour le tournoi, qui consistent à faire des tournois suisses. Alors quand on débute, ce n'est pas forcément indispensable, pour être honnête. Mais chacun fait ce qu'il veut, si vous n'en avez plus assez. Cela dit, on en gagne aussi dans les récompenses en début de journée. Récompense une fois par jour en stockant. Donc voilà, c'est à voir si on souhaite utiliser des seaux pour en acheter. Je le déconseille, mais après c'est chacun qui fait ce qu'il souhaite. Amélioration d'XP et d'or, pareil, c'est que en seaux. Je le déconseille aussi. Je conseille plutôt d'économiser vos seaux pour les packs. Alors, les packs. Il faut bien différencier déjà les packs des boîtes et des decks. Trois grands principes. Les decks sont là, mais bon, des fois, quand on parle, on a un petit peu de mal. Les packs sont en fait des cartes aléatoires que vous recevez en certains nombres et de certaines éditions suivant le pack que vous achetez. Par exemple, prenons le pack renfort. 12 cartes de l'édition de base, ni plus ni moins. Une chance sur site d'obtenir une carte prévienne, c'est-à-dire brillante, j'en ai déjà parlé. Le pack renfort, c'est 8 communes, 3 peu communes et une rare ou une épique. Tout est très bien expliqué quand on clique dessus. Le pack renfort, c'est pour moi la meilleure façon de débuter le jeu quand on commence puisqu'il y a déjà d'excellentes cartes dans l'édition de base. Et comme quand on débute, on n'a pas forcément beaucoup de cartes, l'édition de base suffit très bien. C'est le pack le moins cher, il s'achète en or. Voilà, à partir de là, je ne vois pas très bien d'autres raisons d'aller voir ailleurs. Quand on débute, le pack renfort me semble tout à fait approprié. Plus que le petit pack, il ne contient que 2 cartes par exemple. Et le pack renfort premium, qui est plus cher forcément puisqu'il contient des cartes brillantes, c'est-à-dire premium, plus pour les collectionneurs, voilà. Moi, ce n'est pas trop mon intérêt. Quand on débute, je pense qu'on va surtout construire des decks valides et intéressants. Donc pour ça, je conseille fortement le pack renfort. Avec vos sauts, pareil, vous pouvez prendre boîte ou méga boîte. Là aussi, les boîtes, un très bon moyen de débuter. A vous de voir les cartes de l'édition que vous souhaitez. La boîte la moins chère, c'est pareil sur l'édition de base. Très, 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 un choix très judicieux les boîtes. Puisqu'ils contiennent 10 packs renforts ainsi que des jokers, j'y reviendrai. Donc, les boîtes, quand vous avez des sauts, c'est sûrement la meilleure façon de les utiliser. Le pack Emilio, 20 000, très cher, qui contient en fait des cartes de toutes les extensions. Je le déconseille parce que pour 20 000, il ne contient que 12 cartes aussi, même si elles viennent de partout. Voilà, à mon avis, ce n'est pas un choix très judicieux. Voilà, donc quand on débute, pour moi, ce sera le pack renfort. Mais je vais quand même tous les expliquer. Puisqu'ensuite, il y a les packs héroïques. Alors, héroïques, c'est-à-dire qu'en fait, ils contiennent un héros. Mais ça, c'est vous et votre chance. C'est-à-dire qu'un héros, et ça peut très bien être un héros que vous avez déjà, de l'édition de base. Voilà, donc, mais si vous avez envie de changer, si vous avez envie de laisser le hasard faire décider de votre prochaine façon de jouer, le pack héroïque est idéal. Sachant que maintenant, avec les jokers, si vous avez un héros précis que vous voulez, je vous conseille de stocker un peu de jokers pour l'acheter. Mais en même temps, voilà, encore une fois, c'est vous et votre chance. Chacun décide de ce qu'il fait, chacun est libre. Pack héroïque premium, même principe que le pack renfort premium. C'est des cartes brillantes. Voilà, je ne le conseille pas non plus. Et boîte du héros, que là, c'est pareil. C'est un petit peu plus cher. 6 packs héroïques et 4 packs renforts. Donc 6 packs héroïques, ça veut dire 6 héros. Voilà, donc après, évidemment, si vous n'avez que des doubles, c'est pas génial. Après, si vous avez de la chance, vous avez 6 différents. Et là, c'est le top. Voilà, encore une fois, c'est vous et votre chance. Mais bon, au moins, avec les boîtes normales, il n'y a pas ça, vous aurez... Enfin, si, à l'ouverture des packs, il y a toujours des cartes que l'on souhaite avoir. Mais bon, la boîte de base est de toute façon moins chère. Donc, pour les sauts, je la conseille. Quand vous augmentez un peu, je pense, de niveau, ou si vous avez beaucoup de cartes, ou si vous souhaitez avoir des jokers, puisque je vais en parler maintenant, les jokers qui s'utilisent donc à l'hôtel des voeux pour acheter des cartes à l'unité, je vais montrer ça après, dans le pack renfort, malheureusement, vous avez une chance sur 5 de trouver un joker, ce qui est assez regrettable. Puisque là, c'est vraiment... Enfin, une chance sur 5, c'est très peu, on ne peut pas se mentir. Donc, voilà, c'est le petit désavantage du pack renfort. C'est là où le pack l'appel du vide, les packs du vide, en fait, tout court, on va les traiter ensemble, hop, appel du vide et héros du vide, comble cette lacune, puisque pour 18 500, 12 cartes, sur le même principe, mais un joker, à tous les coups. En contrepartie, les packs sont plus chers. Tout dépend, en fait, de la carte que vous recherchez. Quand on débute, je conseille vraiment le pack renfort, sans hésiter. Mais quand vous montez, à un moment, vous aurez envie d'avoir de nouvelles cartes, ou si vous cherchez une carte en particulier d'une extension, d'une édition spécifique, appel du vide ou héros du vide, parce que ça correspond, en fait, aux différentes éditions. Je vous ai expliqué, hein, vous regardez le petit symbole en bas à droite de chaque carte, pour voir à quelle édition appartient quelle carte. Donc, voilà. Ici, au moins, vous avez un joker, mais ils sont bien plus chers. Et au début, ce n'est pas forcément de l'or que nous avons en masse, enfin, en tout cas, qu'on peut dépenser à tir l'arigo, j'ai envie de dire, pour donner une expression vieille comme le monde. Pack premium, même principe, j'arrête d'en parler. Boîte héros du vide, voilà. Même principe, les boîtes, quand vous avez des seaux, c'est un très bon achat. Alors, ici, petite particularité, il y a 6 jokers dans cette boîte-là. Sachant qu'il y a 6 jokers dans la boîte, plus un joker pour chaque pack que vous ouvrirez. C'est-à-dire, 6 plus 10 packs, soit 10 jokers. Ça fait 16. En achetant cette boîte héros du vide, vous aurez 16 jokers. Je n'ai pas parlé des jokers dans la boîte précédente, j'y reviens. Dans la boîte de base, il y a 5 jokers. Et après, pour chaque pack, qui sont là, ce sont des packs renforts, vous aurez une chance sur 5 d'avoir des jokers. Voilà. C'est à vous de voir si vous en voulez ou pas. Au début, ce n'est pas forcément utile parce qu'on ne cherche pas à amasser une carte spécifique, mais plus à augmenter son pool de cartes, à augmenter son choix. Donc, voilà. Les jokers ne sont pas forcément une fin en soi. Mais bon, je l'explique et je le déconseille en même temps. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, évidemment. Enfin, très mauvaise idée pour débuter, évidemment, les packs des guerres oubliées. Les packs des guerres oubliées, et les boites des guerres oubliées. Alors, évidemment, ici, il y a énormément de jokers. J'y viens, je clique, hop, je clique, ça ne marche pas, ça marche. 3 jokers par pack, tout simplement. Donc là, c'est énorme. Mais, ça ne coûte que des sauts. Et au début, si on n'a pas beaucoup d'or, en tout cas, on a encore moins de sauts. C'est vraiment à conserver et à utiliser judicieusement. Donc, pour l'instant, tant que c'est dans cette configuration-là, peut-être que quand vous regarderez la vidéo, ce ne sera plus comme ça, ça change à chaque sortie une nouvelle extension. En tout cas, pour l'instant, puisque les guerres oubliées ne s'achètent qu'avec des sauts, à déconseiller aux débutants, d'autant que vous aurez assez de quoi faire dans les éditions de base, voire les éditions du vide, au niveau cartes, pour constituer déjà des decks valides. Donc, voilà, pas besoin d'aller non plus essayer de se ruiner pour rien, j'ai envie de dire. Dans les decks, les decks, alors les decks, qu'est-ce que c'est comparé aux packs ? Les packs, enfin, les boîtes. Donc, les boîtes représentent plusieurs packs. Les packs représentent des cartes. aléatoires, de tout type de faction, de tout type de magie. Vous ne contrôlez rien sur le contenu de votre pack. Voilà. Si vous cherchez spécifiquement, donc, des cartes d'une faction, il vaut mieux vous orienter sur des decks pour commencer. Alors, les decks, c'est très bien pour ceux qui veulent très rapidement changer de faction par rapport à la faction qu'ils ont choisi pour débuter. On retrouve des decks, donc, sur toutes les factions. Les decks contiennent ce qu'il faut, un deck complet pour commencer à jouer avec une faction. Si vous avez, par exemple, envie d'essayer directement la faction Bastion, vous avez les decks Rade Marée, 1100 de saut, ou 12, ou 125 000 plutôt, 125 000 or. Le deck Destin Brisé, très bon, qui permet d'avoir un héros très fort. Après, bon, les cartes des decks ne sont pas rares, elles n'ont rien d'exceptionnel en soi, mais ça vous permet, en tout cas, de commencer directement à jouer dès que vous achetez le deck. Si vous avez envie d'augmenter déjà votre poule de cartes de base d'une faction, d'avoir un héros spécifique comme Kiran, par exemple, ou de changer de faction, tout simplement, mais sans faire un deck construit ou si vous n'avez pas assez de cartes pour, les decks pour débuter sont bien. Moi, par exemple, je n'ai jamais acheté de deck, donc voilà, après, chacun fait ce qu'il souhaite, mais si vous êtes parti sur Havre et que vous avez envie d'alterner par exemple des combats avec votre faction du Havre et avec la faction Nécropole, vous pouvez acheter un deck et vous pourrez le faire directement. Vous avez toujours votre deck du Havre et vous pourrez directement jouer avec votre deck des Destins Brisés. Voilà, après, il faudra peut-être le personnaliser évidemment avec des cartes que vous aurez dans des packs, mais les decks, vous contrôlez ce qu'il y a dedans. Quand vous cliquez sur un deck, vous avez la composition exacte. Ils sont évidemment chers, mais en même temps, ils contiennent toutes les cartes qu'il faut pour commencer directement après un duel. Donc voilà, c'est si vous avez envie de connaître exactement le sanctuaire, de commencer à le jouer dans les deux minutes qui suivent, pareil pour les guerres oubliées, les decks sont faits pour vous. Si vous êtes plutôt dans la patience, dans la construction précise de votre jeu et un peu dans une notion de chance puisque si vous attendez des cartes particulières, les packs sont plus là pour vous. Voilà. Donc les packs et les decks sont dans la boutique les façons les plus communes, en tout cas sur ce jeu les plus répandues, mais dans tout jeu de cartes à collectionner c'est comme ça, d'avoir des cartes. Dans Duel of Champions, il y a évidemment la fameuse Fosse Infernal. Alors, la Fosse Infernale, déjà, premier conseil, allez-y doucement dans la Fosse Infernale parce que quand on débute, on a souvent envie de mettre plein de cartes qu'on pense qui ne vont jamais nous servir pour faire de l'or. Je rappelle le principe de la Fosse Infernale. Vous mettez une carte, allez, vous mettez une carte, voilà, et suivant sa rareté, ici, elle vous donne un taux d'or et une chance de gagner la carte ici, une carte qui change toutes les 8 heures. Une chance de la remporter. Voilà. Donc déjà, pour l'or, je déconseille d'utiliser quand vous débutez vraiment au tout début la Fosse Infernale puisque c'est vraiment un gouffre à cartes et vous vous dites sûrement que vous n'utiliserez jamais cette carte parce qu'elle ne fait pas partie de votre faction mais les choses changent et les choses changent très vite sur Duel of Champions. Vous pouvez par exemple avoir un nouveau héros avoir envie de le tester et donc, je vous conseille très vivement de garder toutes vos cartes au début. Vraiment, puisque quand on débute, on n'en a pas beaucoup. L'or de la Fosse Infernale n'est pas si exceptionnel. Donc vraiment, économie, économie, patience et merde sûreté ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûr de mon dicton mais en tout cas, il est vrai. En tout cas, je l'aime bien déjà. Et puis, il est vrai pour la Fosse Infernale. Moi, ce que je fais personnellement, alors évidemment, j'ai plus de cartes que lorsque j'ai débuté, c'est évident, mais j'essaye toujours de garder au minimum 4 cartes d'un type. Par exemple, si je veux mettre Bouffi des Flammes des Enfers, je vois que j'en ai 6, j'arrive à 4. Si je veux demain faire un deck où je mettrai 4 Bouffi, ça m'étonnerait, mais je peux. Voilà. C'est possible. C'est quelque chose, au moins, je pourrais mettre 4 parce que je rappelle que le maximum de cartes dans un deck, c'est 4. maximum type de cartes. Voilà. Donc, voilà, la Fosse Infernale à utiliser avec parcimonie, avec justesse, et au début, ne pas l'utiliser du tout me semble une bonne idée. Pour avoir la carte du dessous, si vraiment elle vous intéresse, déjà, il faut qu'elle vous intéresse. Moi, je n'utilise la Fosse Infernale pour avoir de l'or, même si j'ai beaucoup de cartes maintenant qui ne me servent à rien. La Fosse Infernale, je l'utilise uniquement quand il y a une carte qui m'intéresse, en dessous. On ne sait jamais, je suis patient, je n'ai pas spécialement besoin d'or à un instant précis. Je veux utiliser la Fosse en ayant en même temps de l'or et une chance d'avoir la carte du dessous. Alors, si je la veux absolument, c'est simple, mais ça, c'est les choix de chacun. Je monte ici à 100%. Voilà. Je ne réfléchis pas. Moi, je monte à 100% parce qu'après, je serai dégoûté si je ne l'ai pas. Chacun fait ce qu'il veut. Ça, encore une fois, c'est vous et votre chance. Si vous vous sentez particulièrement chanceux aujourd'hui et que vous voulez tenter à 2%, allez-y, foncez. mais après, je dis 2% parce que la première fois que j'ai utilisé la Fosse Infernale, eh bien, j'ai eu une carte à 2% de chance. Je l'ai eue. Donc, ça me paraît plutôt efficace. Du coup, je n'ai réessayé et je n'ai jamais pu. Donc, ne vous basez pas sur cet exemple pour vous faire une idée de comment utiliser la Fosse. c'est vraiment faites ce que je dis mais pas ce que je fais. 2% c'était un coup de chance. Voilà. Je ne l'ai jamais refait et maintenant, je l'essaye d'atteindre 100%. Mais ça, c'est vraiment libre. En tout cas, le conseil que je peux donner sur la Fosse, c'est vraiment ne gaspillez pas vos cartes. Au début, elles sont précieuses, même les plus communes. Même si vous voulez de l'or, attendez un peu. Voilà. Voilà pour la Fosse Infernale, comment l'utiliser au mieux. Enfin, enfin, terminons avec l'Hôtel des Vœux. L'Hôtel des Vœux qui a été introduit récemment, ça dépend quand vous écoutez cette vidéo, mais l'Hôtel des Vœux, c'est un moyen de pouvoir acheter à l'unité toutes les cartes du jeu. Alors, oui, toutes les cartes du jeu, mais, parce qu'il y a un petit mais, pour débloquer les cartes, il y a une édition que je n'ai pas encore dû débloquer, ça vous montrera, il faut déjà posséder 200 cartes de cette édition. Déjà. de base. Sinon, vous ne pouvez pas acheter les cartes de l'édition à l'unité. Voilà, je vais essayer de vous montrer ça en descendant. Hop, voilà, elles sont barrées de ce type-là. Voilà, donc ça, c'est la dernière extension, les guerres oubliées. Donc, voilà. Ici, vous voyez, je ne peux pas l'acheter, quand bien même, j'ai suffisamment de jokers. Donc, j'en ai pas mal, ici, les jokers. Les jokers, donc, vous l'avez vu dans la boutique, c'est, ils s'obtiennent, en fait, par l'achat de packs, de packs et de boîtes, et par certains exploits. N'oubliez pas, les exploits sont toujours un bon moyen de se procurer de l'or, des sceaux, des tickets, un peu, et de jokers, voilà, des cartes, même, un peu de tout. Donc, n'hésitez pas à les remplir dès que vous pouvez, ou à tenter de les remplir quand vous en avez l'occasion. Voilà, donc, l'hôtel des voeux, très, très bien. De toute façon, les jokers, ils ne servent que là. Donc, si vous avez une carte précise en tête que vous voulez intégrer dans votre deck, parce que vous sentez que vous en avez besoin, parce que vous l'avez vu quelque part, vous la conseillez, vous avez le nombre de jokers, ça ne sert à rien de les conserver, c'est-à-dire, de ne pas faire ce que je fais, mais bon, c'est parce que j'ai acheté une boîte, en fait, je ne vous cache rien, j'ai acheté une série de boîtes, parce que j'avais pas mal de seaux, donc, c'est pour ça que je les ai accumulés, je n'ai pas eu le temps de les utiliser tout de suite, mais en tout cas, puis parce que je ne sais pas exactement de quelle carte j'ai besoin pour mes prochains decks aussi. Donc, vous pouvez les garder, ça, évidemment, mais, en tout cas, ici, là, sur chaque carte, donc, il y a le nombre de jokers nécessaire pour l'avoir, ici, il n'y a pas de probabilité ou pas, vous avez le nombre de jokers, vous faites l'offrande, vous obtenez la carte, voilà, rien de plus simple, rien de plus... il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que, suivant la rareté, le prix de la carte sera plus élevé, et on peut même acheter des héros dans l'hôtel des vœux, suivant, évidemment, la rareté du héros, il coûtera plus cher, jusqu'à 21 ici, comme Ariane, comme Frias ou Prias. Voilà, voilà pour ce qui est, donc, de l'hôtel des vœux, des jokers, qui sont, attention, je ne dis pas qu'il faut les dépenser à tort et à travers, puisqu'ils sont rares, ils s'obtiennent, ils s'obtiennent, surtout quand on débute, ils s'obtiennent difficilement, mais si vous êtes sûr de votre coup, si vous avez besoin d'une carte précise, si vous avez les jokers, ben, ma foi, ils sont là pour ça, donc, utilisez-les. Voilà. Voilà ce que j'avais à en dire sur la boutique, sur la fosse infernale et sur l'hôtel des vœux. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vais m'arrêter là, donc, une vidéo, ma foi, qui, je l'espère, vous aura, enfin, aura répondu à l'ensemble des interrogations que vous pouvez, vous poser, en tout cas, j'espère, parce que sinon, ça voudrait dire que je l'ai un peu foiré, ce qui serait regrettable, vous en conviendrez. N'hésitez pas, comme toujours, à partager cette série de tutos avec des gens qui débutent ou avec des gens qui veulent débuter ou avec des gens que vous voudriez qui débutent. Voilà, ça fait tout plein de gens qui débutent. En tout cas, moi, je vous remercie déjà chaleureusement de regarder cette vidéo, je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me suivre, je vous remercie de me laisser vos commentaires, de mettre des j'aime, de la partager quand vous le faites, etc. Bref, je vous aime et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Tchou tchou, salut, salut ! Sous-titrage ST' 501